Musique Coucou mes pâtes à choux, je vous retrouve aujourd'hui dans le tuto sandwich merguez Alors on commence tout de suite avec du blanc, du translucide à part égale et un petit peu d'ocre Pour faire notre pâte à pain habituelle, on vient faire un gros goudin que l'on vient couper en deux Ensuite on va tous les deux les mettre comme ceci Musique Donc on les aplatit un petit peu pour pas qu'ils soient trop 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 épais et on vient les couper en biseau Donc attention la partie du dessous, il faut bien la couper dans le bon sens pour que ce soit dans le bon sens après Ensuite je prends des petits morceaux d'aluminium que j'ai roulé comme ceci et je viens les disposer sur le pain du dessus Donc j'appuie bien pour que ça tienne bien dans la pâte et que ça fasse une jolie marque Et ensuite je viens texturer avec ma brosse à dents Donc on vient texturer partout, tout le dessus pour avoir une jolie texture de pain un peu brioché Et je viens faire la même chose en dessous mais principalement sur les côtés Donc un peu au milieu aussi mais principalement sur les côtés Ensuite avec une petite aiguille comme ceci je viens texturer les côtés de mon pain Donc je viens faire la mie tout simplement Et je vais faire ça sur les quatre côtés, quatre extrémités de mes pains Et aussi un peu sur l'intérieur mais seulement sur le bord Donc pour cette aiguille sachez que j'ai tout simplement pris une aiguille à couture Enfin une épingle plutôt je crois que c'était Et je suis venue mettre de la pâte beurk autour, je l'ai cuit et voilà j'ai obtenu mon petit outil très pratique Qui texture finement donc ça peut être très pratique pour des toutes petites choses comme ceci Ensuite je viens prendre du pastel sec de couleur ocre et je viens colorer l'extérieur de mes pains Donc là pour le dessous je colore principalement les côtés et légèrement au milieu Ensuite pour le dessus du pain je viens colorer tout le dessus évidemment Toujours en gardant ces petits boudins d'aluminium Une fois que j'ai coloré je viens les enlever Et voilà on a fait notre pain Maintenant je viens prendre de la pâte blanche translucide et du vert J'y ajoute un petit peu de jaune, je mets ça de côté Je prends ensuite du rouge, donc là c'est du rouge cerise et du marron pour faire mes merguez Donc j'ai fait des boudins assez fins que je suis venue couper Je viens coller les extrémités pour les arrondir Et ensuite avec un dotting tool je viens leur donner de la texture Donc une texture un peu cuite Donc quand elles sont bien cuites les merguez elles sont un petit peu Un peu comme des pruneaux, elles sont un peu recroquevillées sur elles-mêmes Je viens tester dans le pain pour voir si la taille me convient, c'est parfait Et ensuite on va passer à la salade Donc j'ai oublié de préciser dans ma vidéo que j'ai cuit mes pains avant Donc je les ai cuits 30 minutes à 110 degrés pour pouvoir correctement ensuite les garnir Donc là je vais arracher des petits bouts de salade et je viens les coller partout sur le bord de mon pain Ensuite avec des pastels secs noirs je viens colorer légèrement les merguez pour leur donner une impression qu'elles sont bien cuites Donc on n'oublie pas de le faire aussi principalement sur le bout parce que c'est surtout ce qu'on va voir sortir du pain Ensuite je prends du jaune et du translucide pour faire mon fromage Donc je suis venue couper ça très finement et faire des carrés, voilà, faire mon petit cheddar Je les dispose sur mon pain Donc en cuisant ça va vraiment leur donner un effet de cheddar cuit et un petit peu fondu Ensuite je prends du blanc et un petit peu de jaune pour faire ma sauce Je dispose ma sauce sur mon cheddar Je viens ensuite disposer mes petites merguez Miam, miam, miam Moi ce que j'adore vraiment l'été c'est les barbecues avec les merguez Ça c'est... pour moi ça gagne à tous les coups Je viens mettre ensuite de la sauce sur le dessus de mon pain Et je le pose dessus Donc comme il est un petit peu épais je suis venue bien écraser tout ça Pour que la sauce aussi puisse dégouliner sur les côtés Donc le fait d'avoir cuit le pain avant va largement vous faciliter cette tâche Voilà Ensuite je suis venue prendre des petits morceaux de tomates Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur les cannes tomates Si vous voulez la faire par vous même Donc j'ai coupé deux tranches que je viens couper en deux Et je viens les glisser où je peux Voilà, dans la sauce En essayant de pas trop détruire ce que j'ai fait en dessous Donc je vais en mettre quatre, je pense que ça suffira Et ensuite, je vais venir faire couler la sauce un petit peu partout Pour faire un petit peu plus joli Et ensuite je mets ça 30 minutes au four à 110 degrés Une fois que c'est cuit, voilà ce que ça vous donne Vous pouvez très bien vernir la sauce, les tomates, la salade, ce que vous souhaitez Pas le pain, je pense que c'est mieux Ça fera plus joli Et avant ça, bien sûr, on va passer encore à la coloration Donc là je vais prendre des pastelles secs que j'ai mouillées Donc là c'est une technique que j'ai utilisée, que j'ai appris chez Sugar Charm Shop Je n'ai pas encore testé, donc là c'est la première fois que je teste Et cette technique est vraiment pas mal du tout Donc je vais ajouter un petit peu de coloration Surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore acheté ma peinture marron Puisque je n'en avais plus Donc j'ai testé avec les pastels Donc si vous n'avez pas de peinture acrylique, testez ça, ça marche très bien J'ajoute ensuite un petit peu de couleur un peu plus foncée Donc là en l'occurrence du marron Donc vous le colorez évidemment comme vous le souhaitez Chacun ses goûts Ensuite une fois que j'ai terminé ça J'ai décidé de venir mettre un petit morceau de papier alu Pour faire comme si c'était un petit sandwich tout chaud, tout chaud Que l'on prend à emporter Bien sûr ce n'est pas obligé Ça fait un petit accessoire sympa Et voilà ensuite Vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à vernir si vous le souhaitez J'espère que ce tutoriel de retour vous a plu Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel